Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui avec mes compagnons de fortune Guy et le docteur Charles Gibert, nous allons répondre à quelques unes de vos questions et une question qui revient assez souvent parmi le petit pourcentage de gens qui sont un petit peu négatifs et un petit peu agressifs sur la chaîne et sur la chaîne de Guy, il y en a très peu mais on va quand même leur répondre parce qu'en gros on nous accuse d'être des tricheurs, des menteurs, c'est pas possible Fred que tu n'aies pas fait de chirurgie, c'est pas possible que Guy ait survécu à un cancer terminal ou alors que vous avez été mal diagnostiqué. Donc aujourd'hui Guy va nous raconter sa version, je vais vous raconter la mienne et le docteur Gibert qui est un des docteurs qui m'a suivi pendant mon cancer pourra témoigner et nous raconter quelques petites anecdotes s'il en a envie. Voilà, bonjour Guy, bonjour Charles. Oui, donc moi c'est extrêmement simple, j'ai été pendant les deux premières années extrêmement agressé en disant que j'étais un menteur, comme tu as dit j'ai jamais eu le cancer, eu erreur médicale et je me suis rendu compte très vite que c'était toujours lié à l'argent. Les gens qui me contestaient, c'était des médecins oncologues, c'était des biologistes, excuse-moi l'expression ratée, qui voulaient vendre, ben oui, il n'y a pas d'autre mot, ils voulaient vendre l'histoire de Guy en disant que ce n'était pas vrai, je me suis guéri grâce à une orchidectomie, je me suis guéri grâce aux ITIGA, des procédés que mes oncologues me disaient comme étant palliatifs. Donc, j'avais une durée de vie qui a augmenté en fonction de mes résultats, mais les résultats, bien évidemment, ce n'étaient pas les médicaments que j'ai pris pendant un mois et demi à deux mois, c'était bien sûr le fait de mieux manger, le jeûne, tout ce que tu racontes, tout ce qu'on a fait en commun. Alors, deux ans après, ça s'est arrêté puisque j'ai publié sur mon site mes résultats médicaux, tout le monde en dessous de toutes mes vidéos, il y a un lien qui va sur mon dossier médical. Et bien sûr, comme je me suis entouré, comme vous le savez tous les deux, de grands professeurs, de médecins, d'oncologues, même de prix Nobel, de cette manière, on a arrêté de me contester. Et ça fait deux ans qu'on ne me conteste plus. Voilà. Moi, ça a été un petit peu pareil. Au début, je ne les avais pas mis et puis j'ai dû mettre mes résultats d'IRM, etc. sur mon bouquin, de manière à ce que les gens voient. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Photoshop, moi, je te fais Charles, je te fais un dossier médical complet qui dit que tu as eu trois cancers plus la variole et que tu t'en es sorti en mangeant des abricots. On a essayé d'être le plus honnête et le plus transparent possible. Mais si on avait vraiment voulu monter un scan de A à Z, aujourd'hui, avec la technologie, c'est tout à fait faisable. Mais ça, ce serait si on avait quelque chose à vendre. Je veux dire, faites comme nous. Ou alors qu'on essayait de gouroutiser les gens. Si on voulait vraiment vous dire faites comme nous, c'est nous qui détenons la vérité, soit. Mais non. En fait, on dit aux gens tout le contraire. On leur dit ne faites pas comme nous, sans avis médical. Faites vous suivre. Et surtout, nos histoires et nos témoignages sont là pour que les gens fassent leur recherche et pour qu'ils s'ouvrent l'esprit, par rapport aux peu de solutions que leur ont proposées l'oncologie moderne. Donc, on ne dit pas ne faites pas de chimio, ne vous faites pas enlever une tumeur sous chirurgie. Pas du tout. Moi, si on m'avait dit la tumeur, elle est toute petite, on va faire une opération, on va te l'enlever et hop, c'est fini. Crois-moi bien que je l'aurais fait. C'est parce qu'ils m'ont dit que l'opération était quasi impossible et que s'ils la faisaient, de toute façon, je me retrouvais avec une poche au niveau du gros intestin, soit pour quelques années, soit peut-être à vie. Donc, j'ai dit l'opération, non, hors de question. Et c'est pareil pour les traitements qu'on m'a proposés, les traitements très longs et très lourds. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai lu les rapports des biologistes, des prix Nobel, comme toi Guy, et j'ai pris ma décision. Après, comme je le disais, notre témoignage n'est là que pour dire aux gens, il y a peut-être, et votre cas est différent d'une autre, il y a peut-être une autre avenue où il y a peut-être possibilité de mixer l'hygiène de vie et la médecine moderne. Donc, c'est votre choix avec les encouragements au nom de vos oncologues. Mais le but, c'est de vous encourager à faire des recherches et à vous dire que c'est possible. Voilà. À part un bouquin à 15 euros, on n'a rien à vous vendre. Et ce n'est pas comme ça qu'on va devenir millionnaire. Donc, notre histoire, elle n'est là que pour aider. C'est tout. Je tiens à préciser que je dis toujours, ne me copiez pas sans l'avis de votre médecin. Et en ce qui me concerne, même le livre va directement à l'association Survivre au cancer, dont le but, c'est la recherche. Oui, et puis en plus, rajoute-nous dans ton histoire que les médecins, donc, rappelle-nous quel type de cancer tu avais, quel était le pronostic ? Et le pronostic vital était plus qu'engagé puisque les médecins te donnaient quelques mois à vivre. Voilà, trois mois au départ en me disant il n'y a plus rien à faire. Et j'ai eu, je peux presque dire j'ai eu de la chance parce qu'on m'aurait dit à cette époque-là, on pouvait faire une chirurgie, comme tu viens de le dire, on pouvait faire une chimio, j'aurais peut-être craqué. Et comme on m'a dit, il n'y a plus rien à faire dans deux pays différents, dans trois hôpitaux différents. Et bien, bon, il n'y avait plus rien à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher. Et rappelle-nous quel type de cancer tu avais ? Alors, j'avais cancer de la prostate le plus gros, grade 5, glisode 9. J'avais des métastases dans les os, dans les ganglions lymphatiques et sur le côté du poumon droit. Et en plus de ça, tu avais également tout un tas de maladies métaboliques à côté. Oui, oui, oui. J'avais diabétique depuis 20 ans, du psoriasis derrière la tête qui sortait régulièrement. Et quand j'ai commencé le jeûne, quand j'ai commencé à faire la même chose, en gros, que tu as fait, eh bien, tout a disparu parce que le corps ne s'est pas soigné à moitié. Ou il soigne ou il ne soigne pas. Tout à fait. C'est super important. C'est super important ce que tu dis, Guy, parce que toi, tu t'es non seulement débarrassé d'un cancer sans chimio, sans radiation et sans chirurgie. Ça, c'est très important de le souligner quand même parce que moi, j'ai fait un peu de chimio. Il y a des gens qui vont me dire c'était trois séances de chimio qui t'ont sauvé, même si les médecins m'ont dit que ce n'était pas possible. Mais on peut augmenter. Il n'y a aucun problème. Et moi, on me dit que c'est mon orchidectomie et c'est mon un mois et demi qui m'a sauvé parce que c'est inguérissable. Alors que tous les médecins, je le répète, me disaient vous êtes foutus. Ce qu'on vous a donné, c'est du palliatif pour que vous puissiez vivre en meilleur, j'irais dire, état pendant les quelques mois qui vous restent. C'est tout. C'était vraiment officiellement condamné par la médecine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les deux, nous avons été diagnostiqués et en France et aux États-Unis. Donc, il n'y a pas eu d'erreur de pronostic ni de diagnostic. Ça a été clair et net dès le départ. Moi, en France, on m'a dit la même chose que toi, cancer, machin. Je détaillerai tout ça après pour ceux qui n'ont pas suivi nos histoires. Et aux États-Unis, quand je suis revenu aux États-Unis où j'habite, eh bien, on m'a fait exactement le même diagnostic et on m'a donné le même pronostic. Donc, tout à fait. Et moi, effectivement, en France, à l'hôpital de cancérologie à Strasbourg, universitaire, par un professeur connu, le professeur Malouf, et aux États-Unis, à Montsinai Hospital, à Miami, et à Sylvester Miami Hospital, à Miami. Bien moi, c'est un peu la même histoire que Guy, entre guillemets, en moins grave au départ, puisque j'ai été diagnostiqué d'un cancer du colon de stade 3 qui était à la limite stade 4. Donc, la tumeur commençait à se propager dans la zone du colon et du rectum, mais n'était pas encore sorti et n'avait pas attaqué d'autres organes. Avec mon histoire familiale qui dit que mon grand-père et mon père sont tous les deux morts de cette maladie du cancer. Malgré tout, je sais aujourd'hui, on en a parlé souvent, Charles, que le stress a été le déclencheur, même s'il y avait un terrain favorable dormant, on va dire, mais un certain stress a été le déclencheur. Donc voilà, cancer du colon stade 3, à peu près une chance sur deux de m'en sortir, avec le protocole suivant qui était entre 1 et 2 rounds de chimiothérapie, c'est-à-dire entre 12 et 24 séances. Ensuite, des radiations étalées sur une période à peu près de 6 mois. Et à la fin, si la tumeur avait réduit suffisamment, une opération pour l'enlever qui allait certainement me laisser mutiler à vie. Donc ça a été le pronostic que j'ai refusé. Et à partir de là, j'ai commencé ce dont on a parlé tout le temps ces derniers temps, Guy et moi, c'est-à-dire du jeûne. Un premier jeûne de 21 jours qui a permis de réduire la tumeur de 50%, suivi par d'autres petits jeûnes. Une nutrition cétogène, c'est-à-dire sans sucre, sans hydrate de carbone, ou en tout cas le moins possible. Et voilà, aucune nourriture transformée, du soleil, de la marche dans la nature, un peu d'exercice quand c'était possible, de la respiration profonde avec des rétentions, de la méditation, du tai chi, un suivi psychologique avec mon ami le docteur Charles qui est ici. Enfin bon, tout un tas de choses. On a tout développé dans nos bouquins avec Guy, on ne va pas refaire ça aujourd'hui. Mais voilà, voilà nos histoires. Et maintenant, Charles, si tu en as envie, je vais te laisser la parole pour à la fois témoigner et à la fois partager avec nous tes impressions. Alors moi, ce qui vous arrive m'intéresse beaucoup. Puis j'ai été un peu confronté à ça souvent parce qu'étant d'abord un ancien élève des Beaux-Arts qui finit par faire médecine, moi j'ai commencé Archi et j'ai fini médecine. Donc j'ai une approche de la médecine qui est un peu différente, qui est moins conventionnelle et disons plus synthétique. Je regarde les choses d'un petit peu plus haut. Et en plus, je pratiquais l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie et puis maintenant, tu le sais, quasi exclusivement la psychologie. Et donc, j'étais vraiment confronté à ça. J'ai vu, moi personnellement, certains de mes patients vivre la même aventure que vous. Avant que ça ne vous arrive à vous, j'ai rencontré cela. J'ai eu même un ami d'enfance à qui il restait trois mois. Lui, c'était un cancer de la gorge qui était métastasé au poumon, au cerveau et au côlon. Et il lui restait trois mois à vivre. Je suis allé le chercher dans son service, qui est un service qui était tenu d'ailleurs par son frère, son frère aidé, qui était le patron de ce service hospitalier. Et il lui restait donc trois mois à vivre. Officiellement, il avait un poumon complètement noir, métastatique. Et donc, ce garçon, qui était un ami d'enfance, m'avait dit, écoute, je ne veux pas mourir à l'Ousno, ramène-moi chez moi. Donc, on l'a ramené dans sa maison de Bourgogne. Et puis, il me dit, écoute, moi, je ne veux pas mourir à petit feu. Quand le moment sera venu, est-ce que tu peux m'aider à mourir ? Bon, toujours délicat de répondre à cette question. Je me souviens que ma réponse était celle-ci. Et c'est ce à quoi je me suis tenu. « Avant de t'aider à mourir, je vais t'aider à vivre les trois derniers mois qui te restent. » Sauf que ça a duré quatre ans. Et qu'au bout de… Après, je l'ai perdu de vue. Au bout de deux ans, deux ans et demi, trois ans, il revient du… Donc, il me demandait de l'aider à vivre ces trois, quatre mois. Et moi, je sortais, pour continuer l'histoire de ce garçon, je sortais d'un congrès de cancérologie où, entre midi et deux, au moment, entre les deux sessions du matin et du soir, le cancérologue qui bouffait à notre table nous raconte, nous dit, écoutez, moi, j'ai un truc assez extraordinaire. J'avais trois patients en phase terminale et je les ai mis sous curcuma. Ils sont en pleine forme. Alors, moi, j'avais retenu ça. Quand je suis revenu à Montpellier, j'ai appelé mon copain. Je l'ai bombardé de curcuma et d'autres choses, vitamine D, zinc, je lui ai donné de l'homéopathie, je lui ai fait un peu d'acupuncture parce que son moral était un petit peu chancelant. Voyez donc quoi ? À la fin de l'année, il devait mourir. Il fait une réunion de tous ses vieux copains pour dire au revoir. Donc, on y va tous. On fait une bamboula à tout casser. Mais l'année suivante, il était toujours vivant. Et l'année d'après, il est parti en voyage avec ses copains. Moi, dans la vallée de la mort, je me rappelle avoir reçu ce SMS, tu te rends compte, je suis dans la vallée de la mort, c'est moi qui devrais être mort. Humour noir. Oui, c'était de l'humour noir. Et donc, ça, ça m'avait beaucoup troublé. Et puis, partant de là, de ce protocole curcuma, etc., que je faisais à l'époque, j'ai commencé à soigner d'autres personnes. Et j'ai commencé à constater d'autres choses. J'ai constaté des choses étonnantes. Tout au long de ma vie professionnelle, pour avoir soigné des guérisseurs, pour avoir soigné, rencontré des gens en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, un peu partout, je me suis rendu compte qu'il y avait la médecine conventionnelle qui fait des merveilles extraordinaires, fabuleuses, et qu'il y avait des gens qui étaient sortis par la force des choses comme vous de ce circuit et qui étaient abouties à des choses absolument étonnantes. C'est-à-dire, pour le vulgum Pécus, pour tout le monde, incroyable. Ça leur paraît incroyable. Et donc, quand les gens sont bousculés par quelque chose qui heurte leur croyance, leur premier réflexe, le confort, c'est d'adhérer à leur croyance. Ce que disent ces deux types, c'est pas possible. C'est incroyable, donc je ne le crois pas. Bon, donc il y en a quelques-uns qui vont se dire, comme le suggérait Descartes, je vais douter méthodiquement de ce que me disent ces deux types. Je vais vérifier, je vais leur poser des questions, je vais faire mes recherches. C'est ce que vous suscitez chaque fois dans vos interventions. Ne nous croyez pas sur parole, lisez nos bouquins, faites des recherches, vérifiez par vous-même, expérimentez. Ça, c'est le doute méthodique de Descartes. J'expérimente, je vois ce qu'il advient et je me fais une opinion. Mais là, vous avez affaire à des gens qui pratiquent le doute sceptique. C'est-à-dire que ça n'est pas croyable, donc je ne le crois pas. Je ne cherche même pas à comprendre. Il n'y a pas de démarche scientifique pour lire vos résultats d'analyse. Et même, ça va un peu plus loin pour certaines personnes, ils vont pratiquer ce qu'on appelle en psychologie, c'est mon domaine maintenant, ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils vont dire que vous mentez pour créer un doute sceptique. Ce doute sceptique, c'est de prendre votre récit, de le travestir complètement et d'en faire un nouveau récit. Et ils vont faire de ce nouveau récit une réalité qu'ils vont proposer aux gens, si bien que votre réalité est remplacée par une autre réalité qui est simplement leur récit à eux. C'est de la perversion, c'est de la manipulation, c'est réellement de la manipulation. Ça se fait en politique, ça se fait dans le grand commerce, ça s'est fait pendant toute l'histoire du Covid. Pendant toute l'histoire du Covid, il y a eu de grands, grands mensonges. Alors voilà, pour ce qui est des réactions que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis de votre histoire, ce sont des réactions psychopsychiatriques tout à fait banales. Maintenant, il y a une autre chose qui m'intéresse, et là c'est le docteur en médecine, un peu scientifique quand même, qui parle, c'est que l'immunologie aujourd'hui est au centre, l'immunothérapie était au centre de la recherche contre le cancer. Ça fait des années qu'on cherche des vaccins contre le cancer. Alors bon, tout le problème de la cellule cancéreuse, c'est que pour donner un exemple, un Covid, c'est 3000, comment dirais-je, séquences de génome à explorer. Une cellule cancéreuse, c'est 300 000 séquences de génome. C'est donc 300 fois plus compliqué. Mais il y a quand même une recherche qui s'intéresse à ça. Donc la recherche, c'est de trouver des anticorps monoclonaux contre certaines cellules cancéreuses qui ont été cancérisées. Et moi, ce qui me trouble, c'est que ce que vous avez fait, vous, par exemple, est-ce que fait, ce que suscite… Le dernier truc que j'ai lu, c'est Castronobo. Professeur Castronobo, peut-être que tu connais Guy, ce professeur de Belgique qui est extraordinaire, qui a une ouverture d'esprit phénoménale et qu'on ne peut pas prendre à contre-pied tant c'est un vrai, c'est un authentique scientifique. Castronobo, lui, parle de ça, de l'immunité tissulaire d'abord, de l'immunité humorale et de l'immunité générale, de l'immunité acquise et de l'immunité spécifique. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez stimulé votre immunité générale. Et comment vous avez stimulé votre immunité générale ? Vous l'avez aidé. Et qu'est-ce qui s'est passé en faisant le jeûne ? C'est qu'en faisant le jeûne, vous faites une sorte, on va dire, employez le mot anglo-saxon, de reset. Vous faites un reset de tout ce qui se passe d'abord à l'intérieur de votre microbiote, sauf que le microbiote, c'est 40% de notre immunologie. Les cellules, l'équilibre écologique du microbiote est en partie responsable de notre immunologie. 40% de notre immunologie. C'est vraiment très, très important. Quand vous nettoyez par un jeûne le sang, par exemple, le sang qui va baigner votre ras, votre foie, il va être de meilleure qualité, vos éliminations vont être de meilleure qualité. Donc, il y a un certain nombre de toxines, de radicaux qui sont éliminés. Quand vous prenez de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc, que vous prenez des antioxydants, que vous avez des démarches antioxydantes, comme le sport, la respiration, etc., vous favorisez votre immunité générale. Putain de Dieu, c'est la première des choses qu'il faut faire quand l'organisme est agressé. C'est de donner à notre organisme les moyens de se défendre. Or, évidemment, l'immunité spécifique, ça, ça va être le domaine de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on va trouver une arme d'attaque spécifique pour aller sur une cible spécifique. Mais bien avant d'en arriver là, et avant qu'on y arrive, parce qu'il va rouler de l'eau sous les ponts, avant qu'on arrive à ça, même si la recherche fait des progrès, il y a des gens comme vous qui ont fait le pari de se dire « Ok, je fais confiance à mon immunité ». Toi, Fred, ça a été une démarche au stade 3. Pour Guy, c'était au stade 4, 5, beaucoup plus avancé, parce que, comme pour mon copain, il ne lui restait que quelques mois à vivre. Donc, vous avez été condamné, finalement, à être moins conventionnel que les autres. Et vous avez réussi. Sauf que le problème, c'est que vous avez été moins conventionnel que les autres. Donc, vous allez faire l'objet de doutes, de doutes qui sont quelquefois des doutes méthodiques, scientifiques. Les gens se posent des questions, suivent vos conférences, font de la recherche et vont un petit peu plus loin pour leur bien personnel. Mais vous rencontrerez des gens qui vont vous critiquer uniquement pour le plaisir de vous critiquer, uniquement pour le plaisir de semer un doute pervers, parce qu'ils aiment ça. Une dernière chose pour finir, plus vous allez approcher, plus vous allez devenir prégnant ou présent dans votre démarche, plus vous avez ce que j'appelle, c'est mes copains chinois qui m'ont donné cette tournure d'esprit, plus vous allez finir par gratter le cul du tigre. Et le cul du tigre, c'est les gens qui font du pognon avec toutes ces thérapeutiques dont il faut bien dire aujourd'hui, sur le plan de la cancérologie, que certaines sont efficaces et d'autres beaucoup. Alors, j'aimerais juste rebondir, si tu veux bien Fred, sur la recherche. Tu as parlé de la recherche, mais tu le sais peut-être, je me suis entouré de grands professeurs, de chercheurs, et grâce à un grand professeur français qui n'aime pas que je le cite, donc je ne le citerai pas, mais qui a été patron d'un des CNRS pendant 15 ans, il sait de quoi il parle, on a découvert Scott, l'inhibition de Scott, et l'inhibition de Scott empêche le cancer de fabriquer, à partir d'acétyl-CoA, de fabriquer sa membrane, et donc les cellules du cancer meurent. Et aujourd'hui, notre recherche, et c'est pour ça que c'est tellement important, et que je mets mes billes là-dedans, sans vouloir gagner le moindre centime, je le répète, en inhibissant Scott avec des produits naturels, tout comme la mélatonine, l'itotam, phycocyanine, etc., etc., on arrive à bloquer la progression du cancer. Si on y rajoute ce que nous avons appelé des cinq essentiels, nous arrivons à guérir du cancer naturellement. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire la même chose allopathiquement avec des médecins. J'ai lancé un appel à de grands professeurs connus en France pour nous aider avec deux médicaments extrêmement connus, réputés dans l'aide contre le cancer. C'est le litostat, qui est impossible à trouver aujourd'hui parce qu'il ne se fabrique plus, mais on a trouvé une version espagnole qui s'appelle uroneflex, qui est aussi de l'acide hydroxamique, et nous avons trouvé, bien sûr, l'octréotide qu'on peut prendre sous forme de piqûres, et là, ce n'est pas très cher, ou sous forme de cachets, mais là, c'est cher, fabriqués en Angleterre. Et ceci arrive au même résultat. Alors là, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement hors de nos possibilités parce qu'il faudra passer par le circuit normal, ça va coûter des millions de dollars, et l'industrie, ce que nous souhaitons, c'est que là, l'industrie pharmaceutique se jette là-dessus pour sortir un traitement efficace contre le cancer. Mais aujourd'hui, zéro réponse. Oui. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Charles, il y a une recherche vaccinale qui est mise en place depuis longtemps, et ça engendre tellement, un, de dépenses au départ, et deux, de profits potentiels, que regarder dans une autre direction quand on est à mi-chemin, ça pourrait être sur un plan financier, pas sur le plan de l'aide aux malades ou de sauver des vies. Mais sur le plan financier, ce serait une erreur catastrophique pour des grosses entreprises comme ça. Donc, des fois, pas tout le temps, mais des fois, on peut subodorer que l'appât du gain et l'aboutissement des recherches pour la finance peut prendre le dessus sur vraiment l'envie d'aider et sur le serment d'Hippocrate. Pour revenir rapidement sur les questions, parce que c'est le but de cette vidéo, il y a eu une première catégorie de questions. Encore une fois, c'était infime comparé au merci, bravo, etc. Et merci à vous pour les commentaires positifs. Vous avez été mal diagnostiqué. Donc, la réponse est non. Nous avons tous les deux été diagnostiqués dans deux, voire trois hôpitaux. Je t'interromps, Fred, pour te dire ça aussi. Moi, j'avais des IRM avant et des IRM après. C'est-à-dire qu'avant, on voyait un poumon complètement noir avec des métastases et IRM après, un poumon complètement blanc. Et j'avais à ce moment-là, dans ma patientèle, un grand patron à la retraite d'encore radiologique. Donc, je lui avais montré ça. Et force était de constater qu'après, il n'y avait rien. Et pendant, il n'y avait pas eu de chimiothérapie. Voilà. Donc, ça pose des questions. Mais ce que vous venez de dire, ce que vient de dire Guy, on peut traiter naturellement le cancer, aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est incroyable. Donc, il y a des gens chez lesquels ça va réveiller un questionnement fructueux et il y en a d'autres pour lesquels ça va récréer comment dirais-je, créer un scepticisme et un scepticisme agressif. Mais comme tu l'as dit, il y a un scepticisme positif où il est normal que les gens se posent des questions, lisent le livre, lisent les livres, fassent leurs propres recherches, aillent sur les forums scientifiques ou sur les sites de publications scientifiques. Et c'est pour ça que nous les encourageons. Et tous les deux, nous avons dans nos bouquins tous les liens, toutes les études que nous avons lues pour pouvoir prendre nos décisions. Ensuite, le deuxième type de critique qui s'adressait plutôt à moi, c'était par rapport à ma mémoire de mes visites médicales. Alors, Guy a une mémoire phénoménale. Il se souvient des noms de médicaments qui sont à moitié en grec, à moitié en biélorusse et à moitié en mathématiques language qui durent des kilomètres. Moi, j'arrive à peine à me souvenir du mot doliprane. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je cherche le mot et je ne le trouve pas. Donc, on n'a pas le même type de mémoire. Moi, je peux lire un bouquin de 500 pages et le lendemain matin, donner une conférence dessus, page par page, je n'ai aucun problème avec ça. Mais, quand le médecin, alors que je n'étais pas condamné, mais bon, j'étais vraiment dans la peur, dans une zone de peur, quand j'ai été faire mes trois séances de chimio et qu'on m'a dit vous allez avoir tel produit, mélanger avec ça, on va mettre un peu d'anti-vomisseur dedans, etc. Je ne me souviens pas. Alors, les gens me disent quel type de chimio tu as fait ? Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée et honnêtement, je m'en fous. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est l'après-chimio, comment je vais me débarrasser de ces toxines ? Alors oui, si c'était une question de vie ou de mort, je pourrais aller à l'hôpital, il est à 30 minutes, 45 minutes de chez moi, demander à mon infirmière ou mon dossier médical, mais j'ai autre chose à faire. J'ai survécu à un cancer, j'ai autre chose à faire. Le peu de gens qui ne nous croient pas, mais passez votre chemin, vous vendre. Et on n'est pas là pour convaincre, on est là pour raconter. C'est tout. Et une dernière question qui est revenue deux, trois fois, qui m'a bien fait marrer, c'est soit ce n'est pas vrai que ce mec a 50 ans parce qu'on dirait qu'il en a 35 ou 40, soit il met du maquillage. Ça, ça m'a bien fait marrer. Alors voilà, regardez, hop, pas de maquillage. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur un point quand tu dis effectivement Big Pharma. c'est leur boulot de gagner de l'argent. Donc, je ne demanderais personnellement jamais à Big Pharma de renoncer à ce qu'ils rapportent des milliards en essayant de les convaincre, bien évidemment, que nous, on peut faire ça quasiment gratuitement en arrivant à des résultats alors que Big Pharma arrive très peu de résultats. Alors maintenant, par contre, c'est totalement différent en ce qui concerne nos administrations, le ministère de la Santé, l'Inca que j'ai contacté à de très nombreuses reprises pour leur expliquer pourquoi j'étais vivant. Alors, on m'a raconté, bien sûr, erreur médicale, enfin tout ce que tu connais et je leur ai donné mon dossier et ils ont vu les métastases, puis après, les traces des métastases et on m'a dit oui, mais ça ne prouve rien. Alors, je dis oui, vous avez raison, ça ne prouve rien. j'ai pris un clou, je me le suis enfoncé, je me suis gratté les côtes pour faire des cicatrices sur mes os. On ne m'a pas répondu à ça. Moi, j'ai suivi, j'ai suivi au jour le jour ton histoire. J'ai suivi une diagnostic, j'ai parlé avec Hila, la femme que je considère comme ma petite sœur. J'ai vu tout ça, j'ai vu tes analyses, je les ai partagées avec les autres médecins et puis, j'ai constaté la suite aussi. J'ai vu les analyses du début, j'ai vu les analyses du milieu et j'ai vu les analyses de la fin. Et moi, si tu veux, un jour, j'ai fait une thèse et j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Et moi, dans mon serment d'Hippocrate, c'est que ce qui était important, c'était la vérité. Aujourd'hui, si cette vérité dérange un certain nombre de gens qui ont eux aussi prêté le serment d'Hippocrate, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème à eux. Moi, ce que j'ai vu, c'est ce que vous racontez, c'est ce que tu racontes. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, je tiens absolument à témoigner de ça. Ce n'est pas parce que c'est incohérent avec la doxa aujourd'hui qui se raconte un peu partout que je vais me taire. Non, ce que j'ai vu, je l'ai bien vu et je l'ai scientifiquement analysé. Et j'ai tout regardé, même aujourd'hui sur les histoires du Covid, je regarde tout ce qui est officiel, ce qui est officieux et même les bruits de couloir. Donc, scientifiquement parlant, moi, j'ai été méthodique. Donc, ce que j'ai vu est incroyable. Ce que vous avez vécu est incroyable aux yeux de certaines personnes. Oui, sauf que c'est scientifiquement la vérité si on l'explore d'une manière critique, méthodique, pas sceptique, systématique. Donc, voilà. Je tenais absolument à témoigner parce que je trouve ça assez pervers de mettre de côté des gens qui ont réussi quelque chose à leur manière à eux sous prétexte uniquement parce que ça échappe à la raison résonante à la mode. Ça, pour moi, ça n'est pas une démarche scientifique. Donc, je continuerai de m'intéresser à ceux qui ne sont pas dans la norme et qui font des choses extraordinaires. Et je reviens sur ce que vous dites et l'un et l'autre et je suis comme vous. On n'est pas là pour faire du pognon. Ça ne nous rapporte rien à ce genre de choses. On est juste là pour aider. Juste pour aider. Voilà. Merci, Charles. Guy, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, tu sais que je cherche toujours des survivants, des gens qui ont guéri du cancer alors que la médecine les avait condamnés. J'en ai une trentaine sur mon site et tu es le dernier. Et avant de te mettre en relation avec d'autres personnes, dont Éric Berg, avec qui tu as fait une vidéo, qui a déjà deux vidéos, dont une a déjà plus d'un million de vues, j'ai tenu bien évidemment à être sûr que tu n'étais pas un charlatan. Donc, en fait, je t'ai demandé de me prouver, comme je l'ai fait à chaque fois, de me prouver que tu étais vraiment un survivant. Tu me l'as prouvé, on a fait notre vidéo ensemble et je t'ai présenté à Éric Berg avec qui tu as fait une vidéo. Donc, on ne veut que des vrais survivants, pas du cinéma, pas de folklore, que de la vérité vraie. Eh bien, merci à vous deux pour ces témoignages et pour avoir raconté vos histoires ou vos visions de ces histoires. Et puis, quant à vous qui nous suivez, eh bien, merci, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions, vous avez passé du bon temps et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada